Les nouvelles dispositions de la loi 041 du 22 mars 2021 sur la déclaration des biens font état d'une mention spéciale. Tout candidat à une élection politique doit se plier à cet exercice. Dorénavant, pour tout candidat à une élection politique, il serait assujetti à une déclaration de biens. Donc, il passera nécessairement par ici, prendre son récipicé et ce récipicé fera partie des pièces qui doivent accompagner son dossier de candidature. Adressés également aux agents publics, ces nouveaux textes vont plus loin et précisent. Il s'agissait essentiellement de faire oeuvre de pédagogie dans un premier temps et nous donner l'information sur laquelle, dorénavant, tout agent public qui est intégré dans la fonction publique doit obligatoirement faire une déclaration de biens dans un élève de trois mois. Ces nouvelles dispositions viennent renforcer les prérogatives de la commission de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. A l'origine, l'expression « corruption » n'existait pas, quand bien même dans les deux textes fondamentaux, on retrouvait la corruption là-dedans. Et depuis la réforme 2020, elle est appelée désormais Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Pour rappel, l'institution en charge de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été créée en 2003 en vue de lutter efficacement contre cette gangrène qu'est la corruption et ses corollaires.